Hello ladies and gentlemen, comment allez-vous aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes prêts à réembarquer dans cette incroyable aventure de Bendy and the Dark Revival ? J'espère que c'est le cas. Si oui, on va pas perdre de temps, on devait aller aider le mec là qui était coincé littéralement dans son sort de trou. On va voir justement comment est-ce qu'on peut l'aider et surtout si on va réussir à l'aider. Et après on découvrira bien évidemment la suite. Donc c'est pour ça qu'on perd pas de temps, on balance l'intro et on y va. Bon mon petit frérot, ah c'est tout ? Ah je peux vraiment le déboucher comme ça, je pensais que je devrais, je sais pas, trouver un truc ou quoi mais non. Ah mais oui, avec mes pouvoirs j'arrive à faire fondre l'encre. Il a l'air d'être content, pour lui c'est quand même pas l'attraction. J'aimerais faire la même, j'aimerais bien aussi pouvoir prendre cette bougain et je pense qu'on va le faire justement. Oh là là, ça va être trop bien. C'est parti, let's go ! Attention au départ, 1, 2 et 3. Oh, wouhou ! Haha, trop bien. Moi j'aurais aimé par contre qu'on voit un peu plus le toboggan mais très bien, ça nous en met nous par contre. Oh, merci beaucoup pour votre aide. Mon nom est Porter. Bon, bien. Et vous, qui vous êtes ? Audrey ? Audrey ? Audrey ? Audrey ? Non, je n'aime pas. Quoi ? Je vais t'appeler Bobby. Hein ? J'aimerais bien vous dire merci pour m'avoir sauvé. Je vais vous apprendre quelque chose. Ah ouais ? Oh, il me donne un pouvoir, trop bien. Ok, nous y sommes. C'est bon. Maintenant, tu peux bouger comme... Oh, trop bien, je vais pouvoir aller super vite. Mais mec, j'en ai parlé pour rigoler dans le dernier épisode. Oh, incroyable. Au revoir Bobby. N'essaye de pas mourir. Ok. Bon, il est en train de se taper ses barres depuis tout à l'heure. C'est vraiment bizarre. C'est trop bien parce que du coup, on a des alliés genre dans le jeu. Je ne pensais pas qu'on aurait des personnes sympas. Utilise ton pouvoir. Du coup, ça nous permet de traverser maintenant. Oh, la dinguerie. C'est mortel ça. Vas-y, du coup, comment ça marche ? LT. Oh, c'est trop bien. Non, ça me fait penser d'ailleurs un peu à Dark Deception. Il y a aussi une capacité comme ça dans ce genre-là. Et donc là, en gros, ce que je dois faire maintenant, c'est que je dois trouver un autre passage où il y avait un trou. Il y en avait un autre. Mais je ne sais plus exactement où est-ce qu'il est. Bah, écoutez, je vais le chercher. Ça ne devrait pas être trop compliqué. On devrait mettre la main dessus assez facilement, je pense. Oh, putain. Non, je crois que je suis sur le bon chemin. Je crois que je suis sur le bon chemin. Ce n'est pas possible qu'il y ait autant d'ennemis. Allez, toi, dégage, meuf. Casse-toi de là. Ça commence directement de manière très, très vénéaire, là, quand même. Toi, dégage, frérot. Boum. OK. Ah, je les élimine vraiment ultra facilement. Le tuyau fait le taf pour l'instant. Je ne sais pas. Oh, putain. Mais, frère, stop. Mais il est horrible. C'est le pire. Je le déteste. Je vous dis, je le déteste. Je ne sais absolument pas comment il s'appelle, mais je le déteste. Bon. Ce n'est pas tout ça, mais il faut que je trouve comment je dois trouver mon chemin. Où est-ce que je dois aller ? Parce que j'ai un nouveau pouvoir, mais ce serait bien de pouvoir l'utiliser correctement. Et je crois que ce n'est pas du tout là. Je suis en train de m'enfoncer de fou, mais je pense que ça ne sert à rien d'aller là-bas. Je ne sais plus où est-ce qu'il était. Il y avait un autre trou comme ça et... Oh, je ne l'avais pas vu. Il y a un petit bruit, si, si. Parce qu'ici, on y a été tout à l'heure. Face à un clopon. Oh ! Mec ! Arrête de me faire peur. Mais du coup, attends. Parce que là, je peux faire ça. D'accord, très bien. Non, non, non. Je ne peux pas faire ça, non. Là, je meurs inutilement. Ça ne sert à rien. Du coup, je reviens où ? Ah, je reviens ici, en fait. Je reviens ici, ok. Oh ! Ça, c'est pour moi, ça. Et boum ! Là, ça va me permettre d'améliorer mes compétences. Donc, cette fois-ci, je vais augmenter... Ah, on a habilité aussi. Oh ! En vrai, je pense que je vais améliorer l'habilité avant. Bon, alors, on va faire dans l'or, de toute façon, les BG. J'ai fait vital la première fois. Là, j'ai fait du coup habilité. La prochaine fois, on fera cet ami-là. Ah, c'est bouché, maintenant, alors. Aïe, forcément. Maintenant, c'est bouché. Est-ce que ce n'est pas par là, les amis, que je dois aller ? Ça ne me dit rien. Ok, bon, on va aller voir là-bas. Exit. Ouais, ça doit être ça. Je ne suis pas encore allé ici. Ah, mais c'est l'endroit avec, ok, les panneaux débouchés, là, que je déteste. Mais je pense que ça ne doit être pas ici. En fait, je vais suivre, tout simplement, les panneaux exit. Et j'ai ma ligne, carrément, on va trouver... Ah ! Salut, mon pote. C'est encore le même gars qui était enfermé la dernière fois, là. Souvenez-vous, là, où on ne pouvait pas ouvrir la porte tout de suite. Je crois que c'est le même, non ? Je vais quand même aller vérifier ici avant s'il n'a pas fait un truc ou quoi. En play-lookers. Ah, il y a une porte. Oh, oh. The deep abyss remembers you. Ok, les abysses se souviennent de toi. Comment ça, elles se souviennent de moi, mon ref ? Audrey. L'enfant des ténèbres. Ouais, j'avais grave envie d'être l'enfant des ténèbres, pour le coup. Ça fait plaisir. Mais du coup, si je suis l'enfant des ténèbres, est-ce qu'il y a moyen de ne pas me tuer, en fait, quand on me voit ? Parce que j'ai l'impression que tout le monde veut ma peau, ici. Hop, tac, 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 tac. Allez, on va continuer, les amis. Là, on est sur le bon chemin, c'est sûr et certain. Par contre, on est toujours continuellement en train d'avoir le démon qui est en train de nous parler. Donc, je suis sûr qu'à un moment donné, on va le revoir. Mais la question, c'est, est-ce qu'on va l'affronter un jour ? Parce qu'affronter ce monstre-là, je pense que ça peut être légèrement compliqué. Essayez-moi juste d'améliorer encore un peu mes attaques, mes compétences. Et après, on pourra discuter pour un éventuel combat. Mais pour l'instant, je vais continuer de progresser et de découvrir ce Bendy, ce nouveau Bendy qui est juste incroyable. D'ailleurs, je vois que les retours sont très positifs, vous êtes très contents du let's play, vous aimez beaucoup le jeu, etc. Il y a été très nombreux, nombreuses aussi également avoir vu qu'il y avait eu des phrases en français. Alors, c'est très bizarre parce qu'on ne peut pas régler la langue, tu vois, on ne peut pas changer. Mais il y a eu une sorte de bug et on a eu à deux reprises une phrase en français. Ok, donc là, on a encore une fois un délire avec un code. Ils aiment bien faire ça, mais là, il faut que je trouve en gros où est-ce que je pourrais récupérer un code ou des chiffres. Peut-être dans les casiers, en vrai, il y aurait des informations concernant ce fameux code. Écoute, j'ai l'impression qu'il n'y a rien, pas grand-chose. Oh ! Oh putain ! Oh là là, j'ai ouvert plein de casiers, les amis, et je suis tombé sur... Je n'arrête pas d'entendre des bruisards, je suis tombé sur le code 215. Du coup, ça doit forcément être ça. On va retourner au code, c'est forcément ça. Si ce n'est pas ça, honnêtement, je vais devoir me retrouver encore à devoir absolument fouiller tous les putains de casiers qui essaient de trouver ici. Ce qui est sûr, c'est qu'on va tenter le code, qui est 215. Donc c'est parti, on met le petit 1, on met le 5. Et est-ce que c'est bon ? Attention ! Oui, c'est bon ! Let's go ! Je ne voulais pas galérer là-dessus pendant 1000 ans, parce que moi, je veux avancer. Et puis, j'ai envie de retrouver notre petit Bendy. Vous avez tous et toutes trouvé adorable, évidemment, on l'aime tous. Voilà, ce Bendy-là, actuellement, on le kiffe, il est trop mignon. Après, peut-être qu'on va avoir des mauvaises surprises avec lui, j'en sais rien. Et pour l'instant, c'est notre Big Pod. Allez, on continue. Je n'arrête pas d'entendre des bruits. Ah, une petite batterie, là. Il y a encore des trucs ici, des petites boîtes et tout. Ah, mais je n'avais pas vu ça. Go to get... Ah, mais c'est bon, en fait. C'est ça, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et là, c'est quoi ? Upgrader. Oh, trop bien ! On peut même améliorer les armes. Oh, la dinguerie ! Je peux améliorer mon tuyau. Et en plus, c'est parfait parce que j'ai absolument tout ce qu'il faut pour pouvoir l'upgrader. Oh, c'est trop bien ! On peut améliorer les compétences de Audrey, mais on peut également augmenter les compétences de nos armes. Bon, alors, 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 avec ça, ça va casser des bouches. Ça, je te le dis, mon pote. Là, je n'attends qu'une seule chose. C'est qu'un monstre vienne m'attaquer pour tester notre nouvelle arme. Enfin, ce n'est pas vraiment une nouvelle arme, mais en gros, notre tuyau amélioré. Et ça, c'est quoi, du coup ? Attends, ce n'est pas fini ? Qu'est-ce qu'on fait, là, avec ça ? Attends, on va rajouter un truc électrique ? Mais non ! Jet lock access to secure place, non ? Ah, ok ! Je vais pouvoir, en gros, genre, activer, entre guillemets, les sortes de trucs électriques, avec, maintenant, mon tuyau, quand il est rechargé. C'est incroyable ! Donc, je pense que c'est à ça que ça sert, maintenant, tu vois, tout ce qui est batterie, objet que tu récupères. Ça sert pour le craft, donc, vraiment, j'ai bien fait depuis le début. Bah, à chaque fois, récupérer tout ce que je pouvais récupérer. Comme ça, bah, maintenant, j'ai aucune limite concernant les améliorations. Franchement, c'est trop cool. D'ailleurs, est-ce que je ne peux pas ? Non, non, très bien. Il faut un nouveau schéma. Ah, hop, c'est grâce au schéma qu'on a récupéré, qu'on a pu modifier notre arme. Bah, c'est parfait, tout ça. Maintenant que j'ai fait ça, je pense que je vais revenir en arrière. Et on va pouvoir tester un petit peu les nouvelles fonctionnalités de notre tuyau, qui est maintenant, clairement, un tuyau du futur. Regarde, on va tester. Bam ! Donc, ouais, on insère le tuyau comme ça. On abaisse le levier et ça met du courant. Et ça permet de débloquer les mécanismes des portes. Trop, trop bien ! Ça, c'est de la dinguerie, les amis. Là, là, tu vois, on peut parler. On peut commencer à discuter, maintenant. Allez, c'est pas tout ça, mais après l'euphorie, il faut se réconcentrer, bien évidemment, parce que... Oh, putain de bâtard ! Salaud, tu veux goûter à mon nouveau tuyau ? Tu veux goûter à mon nouveau tuyau ? Mais il a pas de jambes. Ah ouais, il était nul, en fait. Plus de peur que de merle, comme on dit. Oh, merde, attends, c'est pas fini. C'est pas fini. Le karma, le retour. Mais ouais, ils ont les jambes coupées, je comprends pas. Ils ont pas été finis, en fait. Oh, les gars, chaque tâche d'encre, il y a un mec qui sort. Bah oui, c'est sûr. C'était évident. Allez, casse-toi, mon reuf. Toi aussi, dégage. En fait, ça me fait penser aux zombies rampants des Call of Duty, là, le mode zombie de Call of, pour ceux qu'on la rêve. Allez, dégage, mon reuf. Vous en voulez encore, les gars ? Ok, j'ai compris, en fait, ils reviennent à l'infini, donc il faut juste que je me barre très, très, très vite. Oh, oh, il est au secours ! Au secours ! J'ai trop de... Trop de zombies d'encre, là. Ah là 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 là. La sortie. Ici, la sortie. Vite, 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 vite. On se tire. Voilà, c'est bon, ça s'est calmé. Wouh ! Eh bien, c'était pas de tout repos, hein. Voilà, j'en avoue qu'ils m'ont fait une petite frayeur. Parce que 1, ça va. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au bout d'un moment, t'en as une dizaine derrière toi. Là, tu rigoles moins. Je crois qu'ils voulaient tester ma nouvelle arme, pour le coup. Je pense que je l'ai bien testée, mais apparemment pas assez encore. Allez, dégage, c'est bon. Arrêtez tout ce de psouli, là. C'est bon ? Je peux avancer tranquillement, ouais ? Je peux continuer à progresser dans le jeu ? Parce que là, au bout d'un moment, les gars, il va falloir un peu se calmer, hein. Ah, ils sont encore blindés, c'est une dinguerie. Moi, je vais devoir aller là. Mais oui, c'est ça, en fait. Allez, hop ! Boum ! Ok, ah ouais, tu rigoles, mon pote ? Alors, qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? Eh bon, on se casse. On fait moins le malin, maintenant, hein. Allez, casse-toi, je t'en revoye plus. Bon, hop. Reutilisons. Faut te charger. Ah, merde ! Attends, mais comment je fais pour le recharger ? Ah, bah, c'est bon, il y a un truc ici. Hop ! Let's go ! Allez, mets-toi dans mon petit tuyau. Recharge-toi, en fait, j'ai l'impression d'être tort. Sauf que, bah, c'est pas un marteau, mais du coup, c'est un tuyau. Oh là là là, c'est trop bien. En vrai, il y a plein de nouvelles mécaniques et tout. Je trouve ça trop, trop, trop cool. Donc, oh, putain ! Non, mon ref ! Laisse-moi finir avant mon bail, s'il te plaît. Tue-moi, mais après. Au moins que je débloque ma porte. Parce que là, j'ai rien pour me cacher. Vite ! Vite ! Ah, 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 non. Ah, là, c'était un court contre la montre. Et, bah, il a gagné. Voilà, clairement, il a gagné. Mais, du coup, la question, c'est, est-ce que ma porte est quand même ouverte ou pas ? Bah, là, il est vraiment arrivé au pire moment, en gros. J'avais aucun endroit pour me cacher. Genre, il abuse. On va voir, on va voir, du coup, si ma porte s'est ouverte ou pas. Et, bah, la réponse, c'est oui. Heureusement que ça a fonctionné et que ça a bien enregistré le fait que j'avais ouvert la porte. Donc, je peux continuer à progresser tant que les mains. Ça, c'est pour se cacher. Très bien. Donc, s'il vient là, on me peut s'aider. Wow ! Ta journée est terminée car tu as été consommé par mon royaume des ténèbres. Ici. Tu vas trouver d'où vient ta douleur. Pour comprendre d'où vient ta douleur. Ah, c'est super, ça. C'est grave positif, en tout cas. C'est vraiment le genre de phrase que j'aime entendre. Histoire de me remotiver un peu. Trouver un nouveau chemin pour les ascenseurs. C'est où, ça ? Just relax. Ah, c'était sûrement un endroit où les artistes, où toutes les personnes qui travaillaient au Joy, ils trouvent au studio. Ils venaient ici. Regardez, il y a un truc de café. Oh, c'est trop bien. On dirait un peu une gare. Tu sais, tu as des petits trucs, des petits magasins, des trucs de café stylés. Ah, par contre, ça, c'est moins stylé. Attends, on va juste s'occuper de Poupie avant. Voilà, Poupie, tu dégages, mon gars. Je n'ai pas besoin de ta présence ici. Laisse-moi fouiller tranquillement. Il y a une porte, là. Elle est ouverte, vous pensez ? Ouais, elle est ouverte. Qu'est-ce qu'il y a de beau ? Il y a ça. Que je ne peux pas, d'ailleurs, activer. Ça, c'est très bizarre. On a ça. Merde. Oh, putain. Wesh. 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 Les gars, eh, eh, eh. Tranquille, les refs. Tranquille. Mais putain. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'ai pas compris, là. Ils sont arrivés à 5. Ils m'ont gommé ici, à l'intérieur. Mais wesh. C'est pour ça que je ne pouvais pas rééquiperer ça. Je crois qu'ils n'ont pas aimé que je rentre ici. Il y a peut-être un truc de très important. Regarde, si je fais ça, ça fait quoi ? Ah, ça ouvre les accès, je crois. Ah, non. Ok, j'ai capté. Il va falloir, en fait, que j'ouvre les bonnes portes au fur et à mesure où j'ouvre la bonne porte tout court. Ouais, c'est ça, en fait. Très bien. On va voir, du coup, ce que ça a ouvert. Tu vois, genre, là, il y a le sauna. Je vais d'abord foigner dans les endroits où c'est ouvert. Lost and found. Hum, hum. Là, c'est fermé, j'imagine. Non, c'est ouvert. Wouah, mais ça a l'air d'être gigantesque. Oh là là. Ah, lost and found, il y a quoi, lost and found ? C'est fermé, lost and found. Donc, je devrais peut-être pouvoir l'ouvrir avec les boutons qu'on a eus tout à l'heure. Ça, je récupère. Hop, très important pour les crafts futurs. J'espère ne pas louper des choses. On peut aller en haut aussi. Là, il y a un rouage qui bloque la porte. C'est très bizarre. Le sauna, il est fermé. Ouais, le sauna est fermé. Clique de batterie. Il y en a un là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà recharger mon tuyau. Comme ça, c'est fait. Et après, on va continuer de fouiller un petit peu. On va aller en haut. Bon, ne vous inquiétez pas, on va aller en haut. Et après, on ira voir les boutons et on essayera d'ouvrir ce qu'il faut ouvrir. Mais là, au moins, ça, c'est fait. Parce que je suis sûr qu'on en aura besoin. On va voir ce qui se passe en haut, ce qui se rame. Il y a sûrement quelques ennemis à dégommer. Il y a un truc pour se planquer ici au cas où. Je repère. Alors, il y a quoi par ici ? Elevator up. Ouais, là, c'est bloqué par des portes. Bed station ! Putain ! On ne peut plus ir tranquille ! Bed station ! Je pense que c'est là où il dormait. Oh, putain, il m'a fait trop peur. Ça fait très futuriste, hein ? Ces sortes de grosses capsules, là, comme ça. En fait, il n'y a rien en haut, j'ai l'impression. C'est juste l'endroit où il dormait. Ouais, c'est ça, en vrai. Zut, zut. Ah, 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 quoi que, quoi que, quoi que, on a ça. Ah ouais, je crois qu'en haut, il n'y avait pas grand-chose à faire. Mais il y a ça. On peut échanger. Hop, voilà. Tant que j'ai des ressources, autant se faire plaisir à max. Il y a une petite batterie ici, ça, c'est nickel. Bah, voilà, on a visité ce qu'il y avait à visiter en haut. Donc, c'est parti, les BG. Maintenant, let's go voir ce qu'on peut ouvrir avec l'ascenseur. Donc, on a vu que le sauna, c'était fermé. Est-ce que, par exemple, le sauna... Ouais, le sauna, tu vois. Voilà, là, si je fais ça, le sauna est débloqué. C'est là, le sauna, ouais, voilà, c'est là. On va aller sur un petit sauna, histoire de transpirer un peu. Hop, on va fouiller aussi en même temps, histoire de rien rater. C'est quoi, ça ? Ça, c'est un livre. On peut récupérer, d'ailleurs. Un livre qu'on peut récupérer. Rien d'intéressant. Ah, ça, je prends. Ça, je prends. Et ça, ça, très important. Je prends. Let's go. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? On a une main. Une end life forever. Non, non, non. Hop, laisse lire les BG. Oh, putain ! Lui, il ne veut pas que je vous laisse lire. Dégage, pull post. Allez, dégage, voilà. Merci bien. Hop là. On ne va pas commencer à me saouler, celui-là. Ils sont quand même beaucoup, maintenant, je trouve, les monstres. T'as vu, depuis qu'on a mis notre arme, ils peuvent à tous les coins de la map. Ils veulent clairement en dégoûte, mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que malgré tout, je reste toujours plus fort, en fait. Même s'ils sont à 20 sur moi, je reste toujours le plus fort. Donc, dans le sauna, en soi, il n'y avait pas grand-chose. C'était juste un endroit un peu secondaire où tu pouvais récupérer quelques petits trucs. Bon, c'est toujours ça de prix. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais upper beds. On va ouvrir les trucs des lits. Oh, putain ! Arrêtez de me faire chier ! Ce n'est pas possible ! Ils sont trop nombreux à chaque fois ! C'est une dingue ! Alors, ouais, du coup, j'ai ouvert un truc aux beds. Aux beds station ! Mais je ne vois pas vraiment où c'est ouvert. Aux beds station, c'est là. Donc, c'est ouvert normalement ici, non ? Ouais, c'est ouvert. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Il y a ça. Je peux acheter des petits trucs, là, vite fait. Ouais. Ah, et c'était pas très intéressant que j'ouvre cet endroit-là. Bon, bah, très bien. Maintenant, on sait, du coup, quelle porte il faut ouvrir. Il n'y a pas 36 milliards d'autres possibilités. Il faut qu'on ouvre le last and found. Et c'est là-bas, certainement. Là, c'est le sauna. Là, last and found, c'est là, hein ? Ouais, c'est là. On doit aller à gauche ici. Et ensuite, c'est ici. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Un énorme couloir. Il y a des petites batteries à récupérer. Je le sens pas. Je pense qu'il va se passer un truc ici, non ? Quoique. Quoique, quoique. Salut. Bonsoir. Il y a quelqu'un ici ? Est-ce que vous pensez que si je fais... Attends, 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 je verrai ici. Je pense que... À mon avis, c'est fait exprès. Si on peut se regarder, il y a le symbole. Oui, c'est ça. En fait, il faut que je vise le symbole ici, qui représente le symbole du pouvoir. Ouais, c'est sûr. Ok, nouvelle mécanique, hein. En vrai, nouvelle façon d'utiliser le pouvoir. Pouvoir, justement. Pouvoir, pouvoir, c'est beaucoup de pouvoir. Ça nous permet de traverser des petits trucs comme ça. Des petites fenêtres, des petits hublots. Donc, c'est bon à savoir. Hop. On voit que le gameplay continue de s'améliorer, de s'enrichir. On va mettre ça là. Oh, je peux encore upgrader mon tuyau ? Ah non, il manque plein de trucs, j'ai trop le seum. Ah dommage, j'aurais trop aimé le faire passer directement au niveau 3, du coup. Mais ce n'est pas possible. Par contre, juste avant, il faut quand même que je regarde s'il n'y a pas... Ah, justement, des ressources, hein. Bah, écoutez, non. Donc, c'est parti. On ouvre la porte qui est fermée. Où est-ce qu'il y a des clés ? Ici. Ah, ici. Allez, viens avec moi. Voilà. Et avec ça, ça va nous permettre d'ouvrir la porte des parallèles ou de l'enfer. Je ne sais pas trop. Ah non, pas du tout. Bon, bah, on va revenir en arrière. Ça va débloquer un accès, je pense. Donc, attends, comment je fais ? Hop. Voilà, comme ça. Maintenant qu'on a récupéré les clés, ça va nous libérer un accès où il y avait une porte fermée. Oh, putain ! What the fuck, mec ? Ah ! Au secours ! Jeanne ! Au secours ! Merde ! Comment je fais ? Oh, le patin, il m'a eu... Oh non, c'est fait exprès. C'est scripté. Oh, je pensais qu'il m'avait attrapé. Wow, le moment de frayeur de fou, là. Oh ! Vas-y, barre-toi, mec. Vraiment, tu m'as fait trop peur, putain. Bon, bah, le démon d'encre nous aime clairement pas. Ça, je pense qu'on m'a fait remarquer, putain. Il m'a fait trop peur. C'est bon, je peux revenir, du coup, maintenant ? Ou tu vas me refaire la même scène à chaque fois que je vais revenir sur mes pas ? Non, c'est bon. Je pense qu'on s'est débarrassé pour l'instant du démon d'encre. Il fait vraiment flipper. Il est très réussi. Visuellement, il... Wow. Il fait très, très peur. Par contre, putain, mais c'est pas possible. Mais j'en... J'en ai battu combien, des trucs comme ça ? C'est pas possible. Laissez-moi tranquille un peu. J'ai quand même le droit de respirer, non ? Ah, merde. Il y en a qui a un démon, un spoté, une animation. Allez, il parle d'animation. Allez. Ne faites pas attention aux rumeurs. Je vais détruire le démon moi-même. Il est mort de mes propres mains. Ah, il me semble que tu me racontes un peu de la merde, mon ref. Ton ami Wilson va te protéger. Mais oui, c'est Wilson. C'est Wilson qui parle, putain. Le fameux oui-oui. Ouais, donc j'ai les clés. J'ai les fameuses clés. Hop. Et c'est pour ça. Ça va nous débliquer peut-être tous les accès. Je sais pas. On va voir, attends. Et boum ! Alors, qu'est-ce que ça a fait ? Maintenant que j'ai abaissé ce levier... Ouah, ça... Wesh, il me balance de la merde ! Il me balance des boules de germes ! Vous êtes sérieux, là, les gars ? Vous en voulez aussi, vous ? Mais arrêtez, vous balancez votre merde, c'est pas... Mais ils sont combien, mais ? Ah ! Mais il y a un Goomba, il y a un Goombi, là ! Mais gros ! Mais stop ! Barre-toi ! Putain ! Le jeu, là, depuis un moment, il a bien level-up en termes de difficultés. En tout cas, en termes d'attaque, il a bien, bien, bien level-up. C'est une dinguerie. C'était pas là-bas, justement ? Non, à la main, non, ça, c'est sonar. On s'y perd avec toutes ces portes. Ça a libéré un accès, mais... Il faut que je le trouve, quoi. Dégage ! Ah ! C'était ça qu'il fallait faire. Ah là là ! Il fallait le savoir, en vrai ! Enfin, il fallait essayer de le faire par en dessous. Donc, c'est après... On va pouvoir aller... Pas à droite, je pense, mais là. Alors, il y a un symbole, là. On va essayer, on va essayer. Hop ! Voilà, on va ici. Et là, ça a sauvegardé. Donc, c'est bon. C'est parfait. On avait une petite cassette. Hop ! Et on peut enfin accéder à un nouveau chemin. Ce qui était l'objectif de base. Je pense qu'il ne se réveille pas. Non, c'est ok, c'est ok. Il ne se réveille pas. Il y a un truc pour se cacher. Nickel, nickel ! Salut, mon petit Bendy. Chapteur 3. Ce Eternal Machine. Ah ! Donc là, en gros, on est au chapitre 3 déjà, en vrai, mine de rien. Ok. Attends, on va juste faire ça avant. Hop ! Ah mais non, je l'avais déjà fait. Je l'avais déjà fait, je suis trop bête. Je ne peux pas récupérer ma batterie. Mais c'est une blague. Attends, c'est une blague. En gros, ici, là, je viens de mettre une batterie pour rien. Ok, super. Les amis, comme on est arrivé au chapitre 3, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Pour cet épisode, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. C'était trop cool. J'ai vraiment bien flippé avec le démon, là. Le démon d'encre a clairement dévoré une personne devant nous. C'était ultra effrayant. Sinon, le jeu est vraiment beaucoup trop cool. Genre, on avance bien, je trouve, parce qu'on est quand même déjà au chapitre 3. Donc, on a fait tout le chapitre 1. Chapitre 2. Et là, on va entamer au prochain épisode le chapitre 3. Qu'est-ce qu'il nous réserve comme surprise ? Je ne sais pas encore. Ce qui est sûr, c'est que j'ai déjà hâte de découvrir la suite avec vous. Et j'espère que vous, c'est le cas aussi de votre côté. Si c'est le cas, vous me le dites dans les commentaires. Ok, voilà, ça va être toujours un petit peu. Vous le savez. Mais abonnez-vous à la chaîne, ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notif si ce n'est pas fait. Pour ne pas rater toutes les sorties des autres épisodes. Et puis, de toute façon, vous le savez, il n'y a plus qu'à patienter. On se retrouve très bientôt. Pour vivre de nouvelles aventures. Bendy. C'était votre truc comme d'hab. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501